Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 3xW, Maxx25.be et Christian Quineau en direct des Alpes. Et bien non, je blague parce que malheureusement on n'a pas le budget dans Maxx25 pour vous emmener dans les Alpes, quoique peut-être un jour. Non, aujourd'hui c'est la région de Stavlo, c'est précisément Stavlo pour aller découvrir un restaurant, puisqu'en fait j'ai pris mon accessoire fétiche, que j'ai nommé La Fourchette, pour aller goûter un restaurant marocain, ça nous change peut-être un petit peu, tout du moins en Belgique, nommé Plein Sud. Alors, sera-t-il agréé Maxx25 ? On va le savoir, on va vérifier et je vous invite peut-être à vérifier avec moi cet établissement. Suivez-moi. Max Vatsa, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en gastronomie, cette fois-ci j'ai mis ma tenue blanche, rien à voir avec les blancs moussis, ce sera plus tard au mois de mars, on en reparlera plus tard, c'est la gastronomie. C'est un restaurant en couleur, c'est un restaurant marocain sur une place qui est multiculturelle ici à Stavlo, on est vraiment à 100 mètres de la vie. Alors Hicham, bonjour, je suis content de te voir, ça me fait plaisir de te voir. Alors, il fallait quand même oser, placer un restaurant marocain au centre de Stavlo, c'est une bonne idée. Au cœur de Stavlo, sur la meilleure place, sur le Place Saint-Romac, c'est beau, c'est magnifique. Donc Hicham, le nombre de couverts possibles ici dans ton restaurant, c'est plus ou moins combien de personnes ? C'est pour mettre 50 couverts au sein du restaurant et pour mettre 18 couverts en terrasse en saison. Si j'ai bien vu l'horaire, en fait Hicham, tu es ouvert que le soir, sauf le dimanche, si je me trompe, sur le temps midi. Oui, c'est ouvert uniquement dimanche midi et tous les jours au soir, de 18h jusqu'à la fermeture. On ferme lundi et c'est provisoire parce que d'ici la saison, on va commencer à faire le temps de midi, midi soir. Alors justement, voilà l'objectif de manger différent. Si vous voulez manger autre chose qu'une entrecôte et qu'un marié de canard, c'est que je vous le disais tout à l'heure, c'est ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas vous faire un bon steak. Pourquoi ? Parce que je l'ai goûté et pensais bien que je me suis encore sacrifié au nom de la collectivité. Et je suis venu quelques fois et c'est pour cela que ça me permettait de mettre une nouvelle teinte en évidence aujourd'hui pour le Max 25. En fait, le plat que tu vas préparer aujourd'hui, c'est un plat traditionnel marocain. En fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit de jugo à l'ail, piqué avec du l'ail et des épices, et qu'on met sur la broche, et qu'on le cuit dans la chaleur, loin des flammes. Et ça prend quelques temps, ça prend pour que ça soit vraiment cuit. Alors, on va laisser Isham préparer ça. Je viens vous voir après. Je goûte après, on regarde tout ça en direct. Alors, on est parti. Le principe de la cuisson du mèchoui. Alors, moi, j'en sais un petit peu plus, je vais vous laisser la parole. Donc, le principe de la cuisson du mèchoui, c'est qu'on met le jugo à piqué avec de l'ail et des épices, et qu'on le cuit juste dans la chaleur, pour qu'il aura une couche un peu dorée, et on le cuit pas entier, on cuit morceau par morceau, ou on le cuit entier, mais pas à l'intérieur, parce qu'il y a des différentes cuissons que les gens aiment bien manger. Voilà, c'est ça. Ok, c'est parti. Une couche qui est vraiment bien dorée, alors qu'on sait que c'est le début d'un mèchoui. Au début, c'est de le couper. On prendra un morceau qu'on choisit. Voilà, on le met sur le grill, pour qu'il finisse la cuisson. Ça dépend d'une cuisson saignante, rosée, à point, bien cuit, ça dépend du goût du jambe. On va voir si c'est saignant. C'est saignant, c'est vraiment saignant. Alors là, mesdames, messieurs, on a la chance d'avoir un petit peu de soleil ici, puisque ce tableau est recouvert de neige. Pour retrouver un restaurant, comme je l'expliquais tout à l'heure, haut en couleur, un restaurant marocain, différent, différent, dans bien des choses, tout du moins la qualité de l'accueil. Nous allons goûter maintenant le plat traditionnel, évidemment, mais le plat maîtrisé par Hicham, qui est le mèchoui, accompagné d'un bon vin rouge, qui est le Boulaouane vin marocain. Bon, d'accord, on ne va pas faire la publicité du vin Max 25, qui n'est peut-être pas approprié au plat que nous allons avoir maintenant. Alors voilà, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Mesdames, messieurs, comme je disais, le sacrifice est grand. Nous sommes à ce tableau, nous sommes sous la neige et en même temps au soleil pour goûter le mèchoui d'Hicham, accompagné par un vin rouge marocain qui est très connu, qui est le Boulaouane, que vous retrouverez à la carte du restaurant de Hicham. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Et pour les adeptes de la famille qui aimeraient quand même manger un steak, eh bien, sachez que c'est possible. Parce que sans savoir, je vais lui demander à mon premier passage ici, qu'il puisse me faire un steak fruit. Mais pourquoi pas ? Eh bien, il l'avait réussi sans aucun souci. Là, on va attaquer, on est parti, on goûte, on est parti. Bon appétit. Un grand merci. Bien, mesdames, messieurs, eh bien, le mèchoui était parfait. Donc, je peux vous confirmer qu'on peut placer à la production le rond agréé Max 25, puisque Max 25 va faire la promotion de cet établissement. Hicham, un très, très grand merci. Mais ton établissement, et je vais vous confirmer tout de suite, ton établissement, ce n'est pas que le mèchoui, car je le disais tout à l'heure en blaguant, un steak fruit, c'est tout à fait possible. Si vous venez avec quelqu'un de la famille, un peu gracheux et n'hésitant pas, c'est tout à fait possible. On a quand même, évidemment, toute la collection de couscous possibles, inimaginables. Il y a quelques temps, j'avais pris le couscous assortiment de viard. Je vous assure que vous n'allez pas être déçus. Vous avez, évidemment, ce qui est au niveau des tagines. Vous avez des gambas, vous avez des côtes d'agneau, enfin, bref, bien des choses. Et, évidemment, vous avez également les desserts. Alors, les desserts, ce n'est plus simple. Je vous conseille franchement de venir. Vous invitez à aller voir en bas de page le site du restaurant Hicham pour être bien sûr de votre disponibilité. Juste un petit conseil, l'établissement ne tourne pas trop mal. Donc, juste un petit coup de téléphone pour réserver votre table. Comme ça, on est tranquille, on vous accueillera dans les meilleures conditions. Merci à vous tous de nous avoir suivis ici, en direct du restaurant Placute, à ce tableau. Hicham, un très, très grand merci. On se reverra bientôt pour une fin d'émission. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada